... Je vais vous présenter, enfin je vais essayer de vous donner des éléments de compréhension sur les fonctionnements de ce qu'on a appelé des micro-fermes urbaines. Ce n'est pas un terme qui a été vraiment accolé et défini, c'est ouvert au débat, mais c'est une proposition, en tout cas définition qu'on a donnée. Donc cette définition, elle a été donnée suite à une étude participative qui a été financée par la Chaire Éco-Conception pendant deux ans. Donc je vais rappeler très vite la méthodologie qui a été adoptée et adaptée pour cette définition pour comprendre comment on est arrivé à cette définition. Et ensuite, je présenterai les résultats sur trois parties, qui sont en fait les trois composantes qui pourraient être les piliers qui sont importants pour le fonctionnement de la ferme. Et je finirai par une diapositive qui pose un peu des questions sur les enjeux sur l'installation de demain de ces micro-fermes urbaines, qui sont quand même dans des situations assez précaires et assez fragiles. Donc en fait, à la base, on m'avait demandé d'évaluer la durabilité des fermes urbaines. Alors deux problèmes se sont tout de suite... Enfin, j'ai été confrontée à deux problèmes. C'est que déjà, d'une part, il n'y avait pas beaucoup de projets existants. Il y avait beaucoup de projets sur papier ou des choses qui étaient en expérimentation ou en laboratoire, mais je ne pouvais pas vraiment les évaluer. Et le deuxième problème, c'est que les projets étaient soit jeunes ou soit avaient connu une crise assez importante dans le projet qui a remis en question tous les objectifs. Donc évaluer la durabilité, ça m'a paru très compliqué. Et donc très vite, on s'est en fait dirigé vers l'étude du fonctionnement. On s'est dit, finalement, au lieu de les évaluer, on va essayer de comprendre comment elles fonctionnent pour après peut-être mieux les accompagner, mieux les installer. Dans l'idée quand même de travailler sur la durabilité, en fait, on a fait une grosse synthèse des indicateurs qu'on utilise aujourd'hui pour évaluer la durabilité des exploitations agricoles. Donc il y a deux outils majeurs qui sont IDEA et FADR. Donc un est plus utilisé par le monde agricole classique et FADR, c'est plus un outil qui a été mis au point par l'agriculture paysanne. C'est important d'avoir ces deux reviens. Donc on a fait une synthèse de ces indicateurs et on les a classés en trois catégories. Donc à l'époque, ces catégories, en fait, elles ont été discutées avec Kevin Morel et François Léger qui travaillent aussi sur les microfermes. Donc ces trois piliers sont l'ancrage territorial, le système agro-technique, les pratiques qu'utilisent, enfin que vont utiliser ces fermes-là et les ressources humaines et économiques qui sont nécessaires à se fonctionner. Donc il y a des questions après de vous faire dessus, mais je n'ai pas trop le temps de m'étaler dessus. Donc en termes de, très concrètement, cette étude a été séparée en trois étapes. Donc la première étape, ça a été la collègue de données. Donc avec deux stagiaires et moi-même, on a été entre deux et trois fois par mois dans chacune des fermes. Donc on a participé aux activités, mais on a aussi, enfin à la fin, on faisait plus des visites de sites avec les porteurs de projet, puisque oui, ça lui permettait de faire un petit peu un point dans la semaine de ce qu'il fallait faire, ce qu'il y avait et ce qu'il n'y avait pas. On a épluché tous les articles de presse, les réseaux sociaux et puis tous les rapports économiques, donc mis en comptable et tous les documents, enfin les expertises qui avaient été faites par ailleurs. Ensuite, il a fallu analyser toutes les données selon les catégories et ensuite on en a fait une synthèse. Donc le rapport est disponible en ligne, vous pouvez le télécharger, c'est assez lourd, c'est 80 pages. Au moins, vous aurez toutes les anecdotes pendant un an de recherche participative sur ces fermes-là. Donc vous tapez fonctionnement et durabilité des micro-fermes nouvelles, les noms, les prénoms et les dents, tout là-dessus. Donc à la base, j'avais étudié huit projets et puis finalement, dans le rapport, je décris seulement cinq fermes. Les trois autres, en fait, soit ne correspondaient pas à la définition ou bien étaient à un stade trop expérimental pour pouvoir apporter des éléments. Mais ils ont quand même nourri beaucoup la réflexion sur la définition. Donc on a une ferme, je peux vous dire les noms là. Donc la ferme culturelle, c'est la ferme du bonheur qui est située juste derrière l'arche de la défense. Donc eux, ils ont un modèle économique basé sur l'événementiel. Il y a des activités théâtrales, des éléments, des teufs électro, mais il y a aussi un lieu d'expérimentation sur des sites contaminés, sur une friche, qui défriche tous les dimanches au champ. Vous êtes tous invités à y aller, c'est très sympa. C'est vraiment un projet artistique à la base et l'agriculture fait partie un peu du début. Ensuite, on a le projet Ville Fertile qui est dans le parc des agronomies tropicales, dans un parc espace vert. Donc là, il y a une mise en culture de légumes et vente de ces denrées alimentaires sur place. Et l'idée, c'est de faire découvrir aux urbains l'agriculture. Et puis, c'est un vrai laboratoire de recherche puisqu'on a tout type d'ingénieurs, ou pas d'ingénieurs, mais techniciens, qui contribuent au projet, qui inventent plein de choses assez intéressantes. On a le projet de la ferme du Montou, qui est une ferme d'insertion professionnelle. Donc là, c'est des jardins du cœur. L'idée, c'est de réinsérer les gens via l'activité du maraîchage. La ferme éducative, c'est le collège Vindes France, qui est géré par l'association Véniverdi. Donc en fait, ils ont remis en culture tous les espaces verts d'un collège ZEP dans 20e harmonissement. Et on a fait un espace comestible. Les légumes sont vendus aux corps enseignants et dans les épiceries sociales et civilaires. Et le projet d'agriculture, c'est le projet Planepila, qui est situé dans un parc départemental classé espace naturel socio-ci, sur lequel on ne peut pas y avoir de construction, qui fait de l'animation par des gens. Donc l'expérience de ces huit fermes, on va dire, nous permet d'arriver à cette définition, qui est ouverte aussi au débat, qui est de se dire qu'en fait, ces micro-fermes urbaines, elles sont situées vraiment entre les jardins collectifs et les fermes qui vont être productives. Alors aujourd'hui, ces fermes productives, elles n'existent quasiment pas en France, elles n'ont pas un modèle stabilisé, mais elles existent aux Etats-Unis, au Japon, en Asie. C'est des fermes qui vont générer un chiffre d'affaires qui va être au-delà de 80%, qui est basé sur la production alimentaire. Donc ils font beaucoup de légumes, feuilles, aromatiques, etc. Ce sont des fermes qui sont situées dans les interstices de la ville, qui ont un partenariat très fort avec le propriétaire, qu'il soit privé ou public, on peut être sur un espace privé quand on est sur une micro-ferme. Mais en tout cas, cette relation, elle est nécessaire, puisque s'il y a un clash, un conflit, la ferme doit être délocalisée. Et on voit déjà des fermes qui doivent quitter leur cible suite à des conflits politiques ou idéologiques. Elles permettent de créer des emplois, contrairement peut-être aux jardins collectifs, en tout cas sur place. Elles vendent une partie de leur récolte. Alors les récoltes sont très variables. Ça va de quelques légumes, par un michou, trois michouilles par an, à fournir 50 paniers par semaine en hamac. Elles proposent une diversité d'activités pour compenser cette vente de légumes. Et surtout, elles sont ouvertes aux bénévoles et aux citoyens dans l'idée de sensibiliser des urbains à l'agriculture et de recréer des connexions entre ce milieu urbain et l'agriculture. Elles sont caractérisées comme très multifonctionnelles. Aujourd'hui, il n'est pas de typologie de ces micro-fermes urbaines, mais avec Guillaume Morel, qui va vous présenter la présentation demain, dans le cadre de son ouvrage, on s'est dit que finalement, c'est intéressant de prendre l'activité principale du modèle économique et d'en faire, de le prendre comme élément pour évaluer la typologie. Donc on aurait les fermes agricoles, les fermes culturelles, les micro-fermes culturelles, les micro-fermes découvertes, éducatives. Et là, on a rajouté le côté traiteur, puisqu'on y a Terre de Mars aujourd'hui, qui base son modèle économique sur le côté traiteur, quoi il y a de l'opé de Montréal, et le côté pépinière, puisqu'on a des associations aussi qui vendent maintenant des plans pour des jardins partagés ou autres projets. Voilà, donc en fait, les micro-fermes, je vais la rentrer vivement dans les résultats, directement. Donc la conclusion, ça a été un peu de dire finalement, elles doivent trouver un point d'équilibre entre ces trois piliers, qui sont le système technique, l'intégration territoriale, ou en tout cas dans le quartier, voire à la ville, et les ressources humaines et économiques qu'elles génèrent. En faisant très attention à l'organisation du travail, puisque ça, c'est un élément, c'est une des choses qui sont compliquées dans ces fermes-là, de bien maîtriser les ressources. En fait, elles vont chercher des déchets, elles vont nouer des liens avec beaucoup d'associations locales. Et ces relations-là, c'est très important de nouer des relations très solides, stables dans le temps, puisque sinon, c'est à chaque fois un échec, une perte d'énergie, il faut retrouver des gens, etc. Donc là, je vous propose de rentrer, de vous donner des éléments sur chacun de ces piliers. Donc en termes d'intégration au territoire, on voit que sur le fossé, elles sont dans les interstices et elles sont installées via du gré à gré, des appels à projets, mais aussi des appels, de plus en plus, des appels d'offres et des appels à manifestation d'intérêt. Elles sont souvent des conventions d'occupation précaires qui vont de 3 à 5 ans, qui est une durée très faible, puisqu'en fait, elles ont quand même besoin d'investir dans du matériel et le temps qui est nécessaire pour avoir un fonds de roulement est quand même assez long. Le bail rural est quasiment inenvisageable en milieu urbain et poserait beaucoup de problèmes. Elles sont soumises à beaucoup de contraintes dues à la ville, donc déjà à la faible surface, mais elles essayent maintenant de cultiver sur de l'inter-site, donc elles multiplient les sites, mais elles ont aussi des fois des problèmes, parce que les aménageurs, bien, faire des paysages très sympas, qui morcellent les parcelles, mais du coup, en termes de conditions de travail, c'est très compliqué de venir fermer les portails et gérer les distances. Là, vous voyez, plein d'avis là, le bureau est à 150 mètres, l'entrepôt pareil, et il y a une route qui a été coupée puisqu'il y avait des dépôts sauvages. Donc en termes de logistique pour la ferme, c'est très compliqué, il y a une grosse perte de temps à cause de cette activité. Des demandes de permission qui sont très longues, donc pour installer les fermes, pour avoir l'eau, pour ouvrir au public quand on est sur les toits. Donc ça, c'est du temps, c'est du temps qui est très important pour ces temps, mais qui est un frein. Des sols contaminés, mais là, je laisserai la présentation de mon Instagram, c'est qu'elle nous expliquera ce qu'on a mis en place. Des vols et dégradations, ce qu'on a mis en main, et les lombrages de la structure. Ce sont des nœuds d'échange dus à la commercialisation. Donc la commercialisation, on voit que ça fait venir des gens. Ils valorisent la matière organique, des envendus du marché et de divers autres secteurs, et ils animent ces lieux en proposant des animations, des conférences, des événements, des spectacles, etc. Et tout a été quantifié, vous verrez les résultats de l'étude. En termes de système cultural, le système de production dépend vraiment de la qualité du sol et des objectifs du projet. On va à la fois travailler sur de la plein terme, mais aussi sur des buts de paille, dans des serres, dans des bacs. En tout cas, la serre est un aimant très important, qui n'est pas toujours facile à avoir, ne serait-ce que pour les plants en début de saison, voire dans un cas idéal pour avoir des productions précoces et des productions hivernes. Elles utilisent beaucoup des techniques issues des pratiques bio-intensives, inspirées d'Eliott Coleman et Jean-Martin Fortier. Elles font beaucoup d'associations de culture pour optimiser les récoltes en termes de spatialisation et au niveau de l'espace temporel. Elles valorisent le patrimoine biodiversité. Je vais voir d'accélérer vraiment. Et là, je vous donne des éléments sur les rendements, puisqu'on a quantifié toutes les récoltes. En fait, on se rend compte que dans les rendements, on se rapproche des jardins collectifs productifs. En termes de ressources économiques, on est sur des modèles économiques qui se restent subventionnés au moins à 50%. Seule la ferme agricole arrive à avoir 50% de son chiffre d'affaires avec la vente de légumes. La ferme culturelle a eu beaucoup de bénéfices pendant l'année de suivi, puisqu'ils étaient en déficit très important. Ils ont fait beaucoup de taffés électro et la buffet, ça n'a rien. Ils arrivent bientôt à l'équilibre. Leur stratégie est vraiment basée sur la diversification d'activités. En termes de prix, c'est assez intéressant, puisqu'on a des stratégies différentes. Soit on fait du produit à haute valeur ajoutée, soit on fait le robin des bois. C'est-à-dire qu'on va quasiment donner des produits pour des personnes plus vulnérables et on va les vendre plus cher pour des gens qui ont plus de moyens. Et il y a des projets aussi qui se basent que sur le don, notamment pour les jardins du cœur qui vivent dans les restos du cœur. Et ça repose, c'est très important, ces projets reposent sur des personnes, des porteurs de projets qui sont très engagés, qui passent beaucoup de temps dans ces projets, qui sont convaincus et qui viennent de milieux très diversifiés, voire du milieu agricole aussi. des ressources humaines qui sont vraiment faciles à gérer, puisqu'il faut à la fois communiquer avec les membres du CA, puisque c'est souvent des structures associatives, avec les parties prenantes du projet, avec les volontaires et les stagiaires, avec les employés. Et donc, il y a des gros challenges en termes d'organisation. Pour demain, en fait, l'enjeu, il y a plusieurs enjeux. Ça paraît un outil idéal pour les villes, puisqu'il est multifonctionnel, il répond à tous les maux de la ville, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Mais est-ce qu'on a vraiment des agriculteurs urbains formés et est-ce qu'on en a assez, ça je ne suis pas sûre. En fait, étant membre de la FOC, je vois qu'il y a quand même très peu de porteurs de projets aujourd'hui et prêts à s'installer en ville, ça ne l'est peut-être pas encore. Or, en tout cas, je le vois en tout cas comme un tremplin pour aller s'installer, mais pas comme un projet de vie, comme un agriculteur pourrait s'installer pour faire ma richesse. Comment justifier les aides ? Aujourd'hui, les collectivités, elles diminuent drastiquement les aides auprès des associations. C'est un vrai challenge, parce qu'aujourd'hui, on demande de construire des modèles économiquement viables, mais qu'est-ce qui est viable au vu de tous les services qu'elles rendent à la ville ? Ensuite, il y a besoin d'un lien et d'une reconnaissance du monde agricole, si on veut, parce que ces formes-là peuvent être un moyen de valoriser la profession, de former des gens et d'être source d'innovation. Attention aussi à ne pas être un objet, un outil pour les urbanistes pour réveiller la question de la compensation écologique. Avec la loi biodiversité, on sait que l'agriculture va être utilisée pour faire cette compensation. Là, on est dans des projets agricoles et peut-être que la solution serait que ça devienne un service public, puisqu'il y a de nombreux services. Voilà.